Tu commences Géraldine ? Ah oui avec plaisir. Merci. Bonsoir. C'est plus beau. Moi ça me dérange pas. Allez champion ! Allez Jérôme ! Comme en 92 à Melbourne. Je suis jamais à la Melbourne. Allez concentre-toi Jérôme. Concentre-toi Jérôme. Allez hein. Vas-y mon pote. Oh la 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 la. Superbe tir en bobsleigh hein. Rarement j'ai vu ça. C'est du grand spectacle. Tout à fait mon cher Maxime. Un coup magnifique. Revoyons les images. Ah oui quand même. Quelle zone d'impact. De superbes images proposées par notre réalisateur Hervé Poussin. Salut Hervé. Un petit rappel des scores Maxime. Avec Kylian qui a certes très mal débuté la partie. Mais qui est maintenant en tête avec 26 unités au compteur. 26 unités qui reste un score assez faible pour ce stade de la partie. Oui tout à fait. C'est très étonnant pour lui à ce stade. Mais ça reste tout de même plus que Géraldine. Et donc Sophie est à égalité avec Jérôme. Tout à fait tout à fait. Et ensuite Géraldine qui est très loin derrière. Peut-être devrait-elle commencer à écouter Gaspard Toquet. Son coach. Qui est aussi son oncle. Muscle ton jeu Géraldine. Gaspard Toquet avec qui j'ai joué en 86. A cette fameuse coupe du monde dont on aimerait ne pas se souvenir. C'est vrai Gaspard Toquet que nous saluons au passage. Même s'il ne nous entend pas depuis le bord de la pelouse. Première intervention de l'arbitre de la partie. Antonin Crocard. Un arbitre qui a la particularité d'être assez sévère. Oui c'est vrai. Il ose demander un challenge. Maxime peut-être pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un challenge. Alors les joueurs peuvent l'utiliser s'ils veulent contester un point arbitral qu'ils jugent erroné. Et vous en savez quelque chose Maxime. Car tout au long de votre carrière de joueur de Molky vous en avez demandé des challenges. Plus souvent qu'à votre tour. Et il a très bien fait car il avait bien raison. Sans transition aucune d'ailleurs je voudrais saluer la qualité de la pelouse. Peut-être que notre femme de terrain Julie Castailloux peut nous en dire un peu plus. Julie. Oui Jean-Pierre je me trouve actuellement au bord du terrain. Et la pelouse est en parfait état. Les jardiniers de la commune sont venus tondre très tôt ce matin. Ce qui favorise très nettement le jeu rapide. Ça c'est plutôt un avantage pour Jérôme non ? C'est un très bel avantage pour Jérôme car il est plutôt un joueur de gazon. Ah et quelles sont ses particularités ? Qu'est-ce qui le favorise sur le gazon ? Et bien parce qu'il a été élevé en plein air dans la contrée de Kilkenny. D'accord. C'est très bien. Et ainsi il a un meilleur coefficient de pénétration dans l'herbe. Le fameux coefficient. Absolument, absolument. On m'informe en régie que la partie s'éternise et que nous allons devoir basculer sur Curie 3. Car sur Curie 2 ce sera le journal télévisé présenté par Marina Garzot. On se retrouve tout de suite. A tout de suite. Qu'importe les défis. Peu importe les sacrifices. Seul le résultat compte. Seule la précision paye. La Curie 3 lames est dotée d'un système révolutionnaire. Pour avoir une peau parfaitement lisse. Curie 3 lames, contrôlez vos poils, contrôlez votre vie. La partie de Molky avec Curie Road et Curie Skizz, partenaire officiel. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Curie 3 où nous reprenons le commentaire de cette magnifique partie de Molky entre Jérôme, Kilian, Sophie et Géraldine. C'est au tour de Kilian maintenant de reprendre la partie et il a un Molky de match. C'est tendu comme un Molky mon cher Jean-Pierre. Kilian est à 42 unités et la quille numéro 8 est juste à côté de la quille numéro 12. Il risque de retomber à 25 unités. Si vous voulez mon avis moi j'aurais tenté une grappillette. Observons dès à présent la palette graphique du coup à venir. Moi ce qui m'intéresserait c'est de voir les probabilités de toucher les qui 8 et 12. À tout de même, il y a une grappillette. Et la nébulosité est à 49% ce qui n'aide pas du tout. Coup de théâtre, coup de théâtre ici à Moleno où Yavor Rodriguez vient de subir son troisième zéro. Pour moi c'est une honte, il faut savoir que le joueur bulgaro-hendurien a été je pense pris au piège. Il est donc définitivement éliminé du tournoi, ce qui fera je pense les affaires du favori. Bien sûr le favori, le joueur français Dominique Ventruche. C'est à Jérôme de jouer, il peut à son tour maintenant conclure la partie. En effet, nous sommes en pleine zone de chaleur. Il doit dégommer l'acquis numéro 3. Et nos statistiques indiquent qu'il n'a que 22% de chances de réussir son coup. Et je suggère que nous nous taisions pour profiter de ce moment. C'est qui le papa ? Ils sont passés où ? Allez Franck, à la prochaine. Kevin par contre. Bonne soirée. Tiens, un petit pourboire. Et vous aussi d'ailleurs, oui je brise totalement le quatrième mur. Aidez-nous en supportant nos productions, en vous abonnant par exemple au Tipeee. Ça nous aide à survivre et continuer ce qu'on fait. C'était le Curry Club, salut les mecs.